C'est devenu l'un des premiers critères à l'achat d'un logement, peut-être en avez vous fait l'expérience, le DPE, le diagnostic de performance énergétique fait débat, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est lui notamment qui détermine la possibilité ou non de louer votre logement, un appartement, une maison classée G, et bien ce sera impossible à louer à partir de 2025, sauf qu'une étude d'un cabinet rattaché à Matignon remet en cause sa pertinence, elle constate des écarts importants entre le classement, l'étiquette si vous préférez, et la consommation réelle des occupants. Margot Faudéré, les experts DPE, avaient tout prévu, sauf le comportement des Français. Oui, et c'est la première fois qu'une étude le démontre, les ménages qui vivent dans les logements les plus énergivores réduisent volontairement leur consommation d'énergie pour limiter les coûts. Ceux qui occupent les logements les mieux notés s'autorisent une consommation plus élevée. Pour Delphine Erman, directrice des relations extérieures chez Guy Hauquet, cette étude montre que le DPE doit être réformé. Auparavant, la méthodologie des DPE était basée sur les factures de consommation des ménages. Aujourd'hui, cette nouvelle méthodologie est basée uniquement sur les caractéristiques du bien. Peut-être que la vérité serait à mi-chemin entre les caractéristiques du logement et la consommation qui est faite par le ménage. Alors le DPE en l'état est-il trop approximatif ? Ce n'est pas l'avis de Yannick Enouch, le président de la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de l'AFNAIM. La philosophie du DPE, c'est de donner une tendance de consommation et non pas une consommation réelle. Si on donne une consommation réelle, on aura 22 millions de logements en France et 22 millions de DPE différents. Reste qu'une refonte du DPE est bel et bien en chantier. Le gouvernement a lancé des réflexions pour faire évoluer celui des petites surfaces et des bâtiments d'avant-guerre. Margot Faudéré du service économie d'Europe.